Musique Hello les amis c'est Stéphane, j'espère que vous allez super bien Et aujourd'hui je vous présente un petit One Command que j'ai créé Donc c'est vraiment à prendre à la légère, c'est juste pour le fun, pour que vous éclatiez un petit peu Donc c'est un One Command qui va vous faire combattre des petits boss dans une petite nouvelle dimension Enfin en clair c'est une petite dimension, vous allez comprendre très vite Je vais vous expliquer un peu comment ça marche et tout Et après je vous conseillerais de mettre la vidéo en pause pour pouvoir tester par vous même Et même si vous le souhaitez, ça me ferait très plaisir que vous fassiez des vidéos dessus, pourquoi pas sur Youtube Ou me l'envoyer aussi par mail à latimaron.com Ou même vous pouvez m'envoyer des petits screenshots, des petits captures d'écran etc Ça me fera plaisir, ça me montrera que vous l'avez testé et tout Vraiment j'en serais très content Et sinon donc on est parti, alors pour y aller je vous explique Vous allez dans la description, vous allez sur le lien Alors j'y vais, clic Voilà ça vous mettra sur le lien, ça vous mettra ici Donc la commande elle est là, mais vous avez juste à cliquer là Puis à faire donc sélectionner tout Voilà et CTRL C Comme ça ensuite, donc CTRL C pour le copier Vous retournez dans Minecraft Et hop vous givez un petit Alors attendez je vais juste me remettre en comme ça Vous givez un petit command block Bien évidemment, ça on connait le truc Hop Hop, parfait Voilà On fait comme ça On prend ça On fait ceci Et c'est parfait Donc elle est assez longue Voilà ça peut un petit peu laguer comme ça un petit peu au début Mais normalement ça devrait aller par la suite Alors hop, on l'active Et on attend un petit peu Donc voilà vous le faites un peu dans un endroit écarté un peu de toutes les montagnes et tout Moi je l'ai fait ici, je trouvais ça un petit endroit sympathique Voilà, donc les commandes se créent On regarde un petit peu Et là voilà, vous attendez que ça fasse ça C'est que c'est prêt Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On a eu un petit livre Alors si vous regarderez, c'est des petites explications J'ai fait un petit truc à la con comme ça Bref, c'est des petites explications Vous regarderez Vu que je suis là, je vous explique tout Alors là, il y a un petit coffre qui s'est créé Alors, oula, ça blague un petit peu, c'est pas grave Donc le petit coffre, il y a toute l'armure que vous avez le droit Vous pouvez le prendre Tac, 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 tac On prend tout, on prend tout, on prend tout Tout ce qu'on a le droit, c'est ici Hop Donc on peut, d'ailleurs, on va pouvoir enlever le petit command block et le truc Et le mettre ici Hop Tac, tac, tac Donc là, moi, ça lag un petit peu, puisque je record la vidéo Mais normalement, vous, ça devrait plutôt bien aller Alors, juste pour vous montrer Si vous voulez annuler la commande C'est ici Vous cliquez sur le petit bouton annuler, le petit panneau Et normalement, ça devrait se bien se passer Alors, hop, oula, ça lag un petit peu, c'est normal La vidéo tourne, la vidéo tourne Alors, pour vous montrer comment y accède Je vais directement me mettre en game mode 0 Ça se ferait être mieux Alors, hop On prend ceci, on prend ceci, on prend ceci Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on prend la petite netherstar On la jette, on met la petite plume Et ça fait un oeuf Pour l'instant, on n'occupe pas On va casser deux petits bouts de terre Vous allez comprendre Non, trois même On va casser trois bouts de terre Vous allez comprendre pourquoi Alors, pour accéder à la dimension On va casser, hop, un bout de terre On met la petite, donc la petite stein glass On met deux bouts de terre comme ça On en met un autre pour monter dessus Et on remet, hop, un petit bout de glace Et on casse ceci Voilà Ok, donc ça en fait, c'est votre portail Donc, vous voyez, si vous passez dedans Ça ne fait rien pour l'instant Mais si vous mettez un oeuf, attention Bim, voilà Le truc s'ouvre Alors là, je me suis pris un petit peu bobo Je me suis fait un peu mal Puisque là, donc ça m'a fait un petit éclair sur moi Mais normalement, vous vous écartez un petit peu Et ça ne vous fera rien Donc voilà, maintenant vous avez juste à passer Dans ce petit portail Et ça sera bon Vous arriverez dans la dimension Je vous conseille du coup De mettre la vidéo en pause maintenant Et de tester par vous-même Pour tuer les boss Il y a certaines façons à utiliser Et moi, je vais vous le montrer tout de suite Mais si vous ne voulez pas vous spoiler Et si vous voulez essayer de le faire tout seul Ça pourrait être super Donc on s'équipe quand même avant Hop, hop, on se met en armure Et c'est parti On est go, hop, allez On passe dans la dimension Et voilà Et voilà Hop, qu'est-ce qui se passe ? Directement, il y a un boss ici Hop, on va s'écarter un petit peu Et comme vous voyez Il y a des petites structures Qui se génèrent aléatoirement Et là, hop Attention, c'est parti Le petit combat Donc ce boss, il va faire quoi ? Tout simplement, voilà Il jette des rayons à la façon Gwarian Et des boules de feu Donc il faut faire gaffe A ne pas se faire toucher Le seul moyen de le tuer Parce que vous allez voir Très vite, hop Si on lui jette des flèches Il les évite complètement Ça ne lui fait rien Et de même pour les coups d'épée Ça ne lui fera rien Donc en fait, ce qu'il faut faire Donc là, regardez Ça ne lui fait rien Ce qu'il faut faire, c'est passer Hop, en dessous de lui Et là, des trucs bizarres Noirs arrivent vers vous Enfin, en tous les cas Voilà Spawn Et c'est assez étrange On dirait des petits insectes Et là, il faut tout simplement Les tuer Et quelques fois Quelques fois Vous allez voir Voilà Vous voyez Ils nous ont donné Une blaze powder Hop Directement On l'a Ici Alors cette blaze powder Vous allez pouvoir Donc Grâce à celle-ci Tuer le boss Alors je vais vous montrer comment Hop Je suis un peu concentré Au niveau de la Voilà Vous en avez deux C'est parfait Vous allez voir C'est encore mieux Hop Je vais juste le tuer Parce que c'est un peu chiant Vous voyez Ils sont un peu embêtants Ces petits trucs Hop Les imies sont plus chiant Que le boss C'est un peu ça Hop Voilà Bon Putain, il y en a encore Avec une seule Vous pouvez vous en sortir Mais merde J'ai touché d'un coup Vous voyez C'est en l'ajustant dessus Vous voyez Que des particules se font Et quand ces particules se font C'est qu'il se fait attaquer Donc en ce moment Voilà Là il s'est fait attaquer Il s'est divisé en deux Ce boss s'est divisé en deux Et donc Le boss De cette partie Va s'envoler Et voici un nouveau boss Qui va t'apparaître ici Ici là on le voit mieux Avec ces particules Attention parce qu'il fait assez mal Pour essayer de l'avoir un petit peu à l'arc Voilà Vous voyez vous comprenez Je vais prendre une pomme d'ailleurs Directement Alors Ici Il fait assez bobo Puisque de toute façon Vous voyez Il est assez rapide Et il nous empoisonne Tout simplement Et il a beaucoup de points de vie Quand même Donc ça va être compliqué de le tuer Faire toujours attention Je vais essayer de temporiser un petit peu tout ça Là il l'évite C'est bon là Il ne l'a pas évité Attention On essaye de temporiser un petit peu Voilà Si vous êtes bon à l'arc C'est le moment de vous montrer votre porte Vous pouvez jouer avec le décor Ça c'est assez cool Faire attention Parce que celui-ci Grimpe au bloc Surtout il peut grimper même À ces blocs là Imaginons qu'il s'enfuit Il tombe dans le vide Et c'est mort pour vous Vous êtes obligé de vous suicider Pour pouvoir recommencer la mission Toujours faire attention À ces points de vie Puisque dès que Ce boss sera tué Il va exploser Donc Vos points de vie Ils vont encore Encore plus baisser Donc si vous n'avez pas Voilà Et voilà Je suis mort Vous voyez Je n'avais pas ces points de vie C'est ce que je vous disais Donc quand vous mourrez Qu'est-ce qu'il se passe Vous respawnez Et un petit coffre Apparaît sur vous Vous reprenez Il y a de quoi De stop à l'intérieur Et vous vous rééquipez Comme d'habitude Et vous retournez Dans le petit portail Pour recommencer votre mission Et recommencer par le premier bus Qui est ici Hop Donc maintenant qu'on a tué le premier On est reparti pour le deuxième Hop Faut être rapide Faut être rapide dans la vie Faut être rapide Faut être rapide Faut être comme ça Hop hop Petite araignée Faut qu'elle nous touche Ah voilà Ok c'est bon C'est bon Je ne suis pas mort Je ne suis pas mort On va directement manger Une petite pomme Et là Alors attention Vous allez voir Le troisième boss C'est celui-ci Alors vous allez voir Hop Voilà C'est un petit bonhomme De feu sur un cheval Squelette Voilà Alors en fait Il n'y en a pas qu'un seul Voilà Parce qu'en plus Des quichettes Des flèches Ça fait des blazes Donc faut faire gaffe à eux Donc la particularité là C'est qu'il n'y a pas un seul boss Regardez Il y en a un là Il y en a un autre là Qui est en train de courir Puisqu'ils courent très très vite Donc ça vous fait deux chances Voilà Là on voit les deux Hop Ils courent très très vite Donc ça vous fait deux chances De les avoir Parce que regardez Quand ils courent vite comme ça C'est un peu compliqué De les arrêter Donc Si vous en tuez un Ça tue l'autre en même temps Donc ça c'est pas pratique Donc là on va essayer De l'attaquer très 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 rapidement Avant qu'ils nous attaquent Du coup c'est à ça Que ça sert Les blocs qu'on a dans l'infarentaire On peut les bloquer grâce à ça Et du coup Les arrêter de faire courir Un peu partout C'est plutôt pratique Hop 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 C'est bon pour l'instant Donc il est Donc lui hein Donc lui quand on sait comment le tuer Il est très facile Bon alors pour voir que là Du coup là il s'est mis à courir Du coup maintenant qu'il court On va essayer de l'arrêter Mais ça va être un peu compliqué Vous voyez Il court très très rapidement Là on le voit Mais clairement on peut pas l'attaquer Vous voyez Comme ça c'est impossible On va essayer d'avoir l'autre du coup Ok Il y en a un là Il y en a un là On va essayer de l'avoir On va lui faire un petit enclos Comme ceci Pour pas qu'il part Donc vous voyez quand même Ça devient galère Quand il y a beaucoup de blaze C'est un peu la merde Euh on va essayer quand même De l'avoir Parce qu'il est bloqué Donc c'est plutôt cool ça Voilà c'est la tête du mec Qui faut attaquer Parce que sinon ça va faire rien du tout Vous voyez quand même C'est pas trop trop dur Donc voilà Hop là on l'a tué Attention Hop voilà Explosion 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 Du coup une fois C'est troisième place tué Le jour revient Et vous avez juste à tuer les petits blazes Et là vous voyez Qu'il reste un dernier boss Le wither blanc Alors c'est assez spécial Vous voyez Je trouve assez beau Moi ce petit wither Alors vous allez voir Comment le tuer C'est un peu bizarre On est parti Alors attention J'avance vers lui Et là Voilà Hop Peut-être que c'est clair sur moi Et là Un petit texte Tu ne peux pas me tuer Car je suis un vincil Mais tu as réussi à vaincre Mes plus grands soldats Je te laisse donc La vie sauve C'est gentil ça Enfin Je vais tout de même Te soumettre encore A une dernière épreuve C'est-tu ce qu'il y a une MLG Et là Un petit saut arrive Et là Le but est de faire Une petite MLG Hop Et vous voyez J'ai totalement raté La petite MLG Donc Donc voilà Donc si vous réussissez Et bien Vous pouvez Donc vous voyez Le petit coffre qui rapparaît Si vous avez réussi la MLG Du coup vous avez totalement Vaincu les boss des cieux Donc bravo à vous Et sinon Recommencer pour enfin réussir Cette petite MLG Et pour avoir vaincu Totalement Les cieux Comme ça Ce sera super Et donc N'hésitez pas A m'envoyer encore Vos vidéos Vos screenshots Ce que vous voulez Et même N'hésitez pas A m'envoyer Les liens De vos vidéos Si vous me faites Sur Youtube Etc Etc Je vous remercie encore Et voilà A plus Et à une prochaine Allez salut A plus econ negotiated les A plus A plus A plus A plus A plus A plus